Musique Je ne regarde ni au loin, ni près de moi Mes yeux ne voient que l'amour Quand je contemple celui que mon cœur aime Tout en moi n'est plus qu'amour Tout en moi n'est plus qu'amour Dans la première moitié du XXe siècle, le nord du Vietnam, appelé Tonkin, vit sous le régime du protectorat français. La France lance l'Indochine dans l'ère de la modernisation. Le sud, très fertile, cultive surtout le riz. Les ressources minières et l'industrie lourde se concentrent en revanche vers le nord. Muntan Van est né le 15 mars 1928 à Ngamzao, un petit village près de Hanoi. Il est baptisé le lendemain sous le patronage de Saint Joachim. L'enfance de Van est heureuse. Autour de moi, tout respirait la joie, tout reflétait la beauté, surtout dans ma famille. Et jamais je ne pourrais décrire toutes les douceurs de mon enfance et tout l'amour de mes parents. En 1932, naît sa petite sœur Anne-Marie Thé. Depuis 1957, elle est monial rédemptoristine près de Montréal, dans la province du Québec. Depuis tout petit, il désirait déjà devenir un saint. Puis moi, j'avais deux ans, puis il avait six ans. Puis je l'entendais souvent dire à maman, « Maman, fais-moi saint. » Maman a dit, « Ben, t'es trop petite pour être un saint. Va jouer, puis quand t'es grand, je vais t'emmener chez monsieur, te faire prêtre. » Pour maman, c'est devenir saint, c'est déjà une fois être prêtre. « Ben, y'a une âme apôtre. » Il désire ardemment que Jésus soit connu. Il aime beaucoup orienter les âmes vers Jésus. C'est toujours le grand-frère qui guide la petite sœur. Toujours la confiance. Quand il y a des moments d'encouragement, la confiance. Jésus ne manque jamais sa parole. C'est grâce à lui que je connais ma vocation de rédemptoriste. J'étais comme les autres filles, entraînée par les plaisirs, les compagnonnages. Confière à ma petite sœur, confiance. Et puis Jésus, Jésus te veut. C'est beau. Ça me touche beaucoup. N'abandonne jamais la prière. Reste bien proche de Jésus. Puis tu acceptes tes faiblesses. Et puis tu acceptes que tu offres Jésus ces faiblesses-là. Cette offrance-là devait une force pour d'autres âmes. Et voilà l'effort des missionnaires. Il a beaucoup prié pour le Seigneur en voie. D'autres missionnaires prient beaucoup Jésus de réaliser le désir de Jésus d'avoir d'autres âmes sacerdotales. Après quelques années passées en France, l'empereur Bao Dai revient au Vietnam en 1932 pour reprendre ses fonctions dans la cité impériale de Hui. En 1934, il annonce son intention d'épouser Marie-Thérèse Nguyenhouti-Ilan, une jeune catholique du Sud, élevée elle aussi en France, qui prend le nom dynastique de Nam-Fung. Les valeurs catholiques telles que la monogamie vont bouleverser les traditions impériales. et la monogamie vont bouleverser les traditions impériales. La monogamie va bouleverser les traditions impériales. Je suis en Thaïlande, ma maman de Thaïlande m'a déposé dans un orphelinat. Je regardais le ciel, je pensais à ma maman. C'était comme une forme de prière, mais moi je ne savais pas ce que c'était. J'ai essayé de m'enfuir plusieurs fois, l'orphelinat, pour retrouver ma maman. Après j'ai été accueillie par une famille, ça ne s'est pas très bien passé, on m'a battue. Après j'ai changé de famille, j'ai été vraiment adoptée par des parents. J'ai connu Marcel Vann chez mes parents, avec une BD, quand j'étais petite, quand j'avais 6 ans, et ça m'a marquée. Il avait été beaucoup battu, et moi aussi j'ai vécu ça. Après j'ai oublié plus connaître Vannes. Dans ma chambre, j'ai fait un coin prière. La première image que j'ai mise, c'était la photo de Vannes. Comme il m'a fait connaître Jésus, du coup j'ai mis une image de Jésus. J'aime beaucoup servir. Quand je suis sur l'hôtel, je pense à lui. Et ça m'aide beaucoup. Vannes, il peut aider tout le monde. Il peut aider les jeunes, les enfants, pour tous ceux qui sont dans la tristesse. Vannes, il m'a fait découvrir la joie. Parce qu'avant, je n'étais pas très joyeux. quand j'ai compris que même dans la tristesse, je pouvais être joyeux. Je pense encore à lui. Je prie toujours pour lui. Je le considère comme mon grand frère. C'est grâce à Vannes que tout ça, maintenant, ça se passe bien. Vannes, dès l'âge de 6 ans, accepte de quitter sa famille afin de se préparer à devenir prêtre. En 1935, il a 7 ans lorsque sa mère le confie à l'abbé Nyaa, curé de Huubang. Il y a plusieurs années, Agnès Nguyen comme Tweet a pu visiter les lieux où a vécu Vannes, en particulier la cure de Huubang. J'ai eu l'occasion de voir les témoins, même l'époque Vannes, et elles m'ont raconté que Vannes était vraiment maltraitée par le catéchisme. Le catéchisme, elle a interdit vraiment de manger ou bien de communier. Puis la jalousie aussi des enfants parce que le curé l'a tout le temps s'en félicitait, tout ça devant les autres. Quand on parle de Vannes, toutes ces dames-là ont toujours des souvenirs, des bons souvenirs de Vannes. À cet âge-là, ils savaient vraiment déjà distinguer le bien et le mal. Ils voulaient vraiment sauver les âmes pour Dieu. J'ai rencontré tous ces témoins et ils m'ont confirmé tout ce que Vannes a écrit là-dedans. En lisant son livre, je trouve vraiment une révélation pour moi sur Dieu. Au début, pour moi, Dieu, c'est un juge. Mais en lisant son livre, petit à petit, je vois que Dieu est l'amour. J'ai lu ses poèmes, tout ça, et tout d'un coup, ça entre en moi aussi une envie vraiment d'être comme lui, aimer Dieu comme lui. Ça fait parce que quand on lit ses poèmes, on dirait que vraiment il a soif de Dieu. Vannes fuit même la cure à deux reprises et vagabonde dans les rues pendant plusieurs semaines. Souffrant en silence, il garde une confiance très ferme en Marie. Ô ma mère, je sens qu'en ce monde, il n'y a plus personne qui puisse m'aimer. Même mes parents, qui sont pour moi les représentants de Dieu sur terre, me maudissent. Comment Dieu pourrait-il m'aimer ? Cependant, ô ma mère, quoi qu'il en soit, viens m'aider à persévérer dans la grâce de Dieu jusqu'à la fin. Ma vie est une souffrance perpétuelle, mais si telle est la volonté de Dieu, je l'accepte avec toutes ses souffrances. A Noël 1940, à l'âge de 12 ans, son âme a retrouvé le calme. Au cours de cette nuit sainte, il reçoit une lumière qui lui fait voir plus clairement que jamais que la souffrance est un cadeau de l'amour de Dieu. Van vient de recevoir une mission, transformer la souffrance en joie. A son retour à la cure de Heubang, il s'associe à d'autres garçons pour fonder la Troupe des Anges de la Résistance afin de combattre les mauvaises mœurs de certains catéchistes. La Troupe des Anges Il a eu toutes les raisons d'avoir en lui de la haine, de se retourner, et il a transformé cette souffrance en force d'amour, basée sur le dialogue avec le Christ à travers l'Eucharistie. Et c'est comme ça que j'ai compris ce qu'était vraiment l'Eucharistie, c'est-à-dire que l'Eucharistie, on fait partie du corps du Christ, on s'agrège au corps du Christ, on fait église autour du corps du Christ. Et je n'ai pas vraiment compris ça jusque-là. On en parle à nos enfants, qui l'apprécient beaucoup, parce que c'est pas toujours facile pour des enfants de 11 ans, 13 ans, d'adhérer la foi au Christ. En plus, ils sont d'origine vietnamienne, donc ça leur parle sans doute particulièrement, c'est concret, de voir que un jeune vietnamien avait cette force en lui, rencontré autour de lui des difficultés, de l'exclusion, de la haine, comme eux-mêmes peuvent en rencontrer. Il y a trois ans, nous devions faire un voyage en Turquie, et j'avais très peur à cause de tous les attentats. Quand nous sommes sortis de l'aéroport, donc ça a pris 20 minutes, tout était en flamme, donc c'était vraiment au même moment. L'aéroport a été fermé dans la terre jaune. Voilà. Et quand on est arrivé, on a vu tous les pompiers qui arrivaient, etc. Donc ça avait explosé cinq minutes avant qu'on passe là. Je me suis dit, est-ce Van qui nous a protégés ? Donc depuis que je fais un voyage, le moindre voyage, je prends sa photo. C'est mon petit frère vietnamien, à qui je demande des choses que je ne demanderai à personne. Il fait partie de la famille. Il est accessible, il vous connaît bien, on n'a pas peur de lui, on lui parle volontiers. Mais en même temps, c'est un grand frère, parce qu'il a atteint très tôt une capacité d'amour, une capacité de dialogue avec le Christ qu'on aimerait bien atteindre un jour. J'aime beaucoup le pouvoir intercéder, si j'ai une demande à faire, à travers des saints. Et donc un saint comme Van, que l'on trouve très proche, avec qui on vit et avec qui on parle tous les jours, je trouve ça très bien, c'est une ouverture, c'est une porte d'entrée vers Dieu. Comme intercesseur, comme pédagogue du Christ, c'est lui qui m'a le plus apporté. Par son expérience, par sa simplicité, le petit télégraphiste de Dieu. C'est ça, c'est le petit télégraphiste, sauf qu'il transmet les messages, mais en même temps, il transforme celui qui apporte le message. En janvier 1942, à 13 ans, Van entre au petit séminaire de Langshun, tenu par les Dominicains. Quelques mois plus tard, ce séminaire doit fermer parce qu'il a été bombardé par les Japonais. Van est admis à la cure Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à Kuang Yun, pour poursuivre ses études. C'est là qu'il lit l'histoire d'une âme et fait la rencontre de Sainte Thérèse. Ce récit d'histoire d'une âme le captive, dès les premières pages. Le captive le touche profondément, il pleure. Et il découvre un chemin de sainteté, une âme, l'âme de Sainte Thérèse. Et il décide de faire de Thérèse sa sœur spirituelle. Quelques temps après cette découverte qui le bouleverse, il se retire dans les montagnes qui sont toutes proches de la cure, un peu à l'écart. Il profite de la nature et, nous dit-il, il entend une voix. C'est la voix de Thérèse qu'il reconnaît aussitôt, allez savoir comment, et s'engage à un dialogue qui continuera toute la vie de Van. Un dialogue entre Thérèse, la sœur spirituelle qu'il s'est choisie, pour lui montrer la manière d'être saint, et puis Van. Les pages que Van a écrites pour transcrire ce que lui a dit Thérèse sont des pages vraiment exceptionnelles, en ce qu'elle nous renvoie au cœur du message de Thérèse et, de cette manière, au cœur même du message de l'Évangile. Dieu est Père. C'est cet amour du Père qui donne à toute notre vie, jusque dans ses plus petits détails, une valeur infinie pour peu que nous y mettions notre cœur, nous essayons de les vivre avec amour. Et Thérèse lui apprend à prier. Elle lui apprend à prier en lui disant finalement que la prière, c'est nous adresser à Dieu comme à notre Père, à lui dire des choses toutes simples, parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous sentons l'intéresse, comme un père s'intéresse à son enfant. Thérèse a été envoyée au Vietnam, mais elle ne peut pas y aller à cause de son sang. Envoyée au Carmen de Hanoi, va continuer, pour porter le message de Thérèse, non seulement au Vietnam, mais dans le monde. Thérèse l'invite aussi à une réelle conversion. Ce qui, pour le lecteur de Vannes, est un grand signe d'authenticité, c'est que ce que lui dit Thérèse, ce n'est pas ce que Vannes voudrait s'entendre dire, mais c'est réellement à changer le regard qu'il porte sur la réalité que vit son pays et le regard qu'il porte sur sa propre existence et les projets qui lui tiennent tant à cœur. Vannes n'aime pas les Français. Il les connaît très peu. Il fait toujours bien la distinction entre ses pères dominicains qui, de fait, aiment les Vietnamiens, qui se dépensent pour eux, et puis les colonialistes. Une des choses que lui demande Thérèse, c'est de prier pour l'ennemi qui est la France, et les ennemis qui sont les Français. Et Vannes a beaucoup de peine à le faire, mais il va essayer de le faire très fidèlement, et de cette manière-là, il devient vraiment un artisan de paix. Il y a un lien encore entre l'Église en France et l'Église au Vietnam, c'est que nous sommes tous les deux les filles aînées de l'Église. Dans l'histoire, la France est fille aînée de l'Église. Vous me demanderez pourquoi le Vietnam est fille aînée de l'Église. C'est pas moi qui l'invente, mais c'est Pionce. C'est quelque chose providentiel qui unit nos deux Églises et nos deux peuples. Un jour, Thérèse lui demande la permission de lui dire quelque chose qui pourrait la trister, puis elle lui déclare. « Dieu m'a fait connaître que tu ne seras pas prêtre. Tu entreras en religion pour être l'apôtre caché de l'amour. » Seigneur Jésus, ai, compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse. Fais que remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. En plein cœur de Montmartre, Benoît, jeune artiste peintre, issu des beaux-arts, réside à la Cité internationale des arts. Il y a dix ans, il a peint des portraits de Thérèse et de Vannes qui ont fait l'objet d'une exposition. J'ai entendu parler de Marcel Vannes par des amis. J'ai eu envie d'aller lire sa vie. Et son histoire m'a beaucoup touchée, en particulier son basculement dès qu'il a reçu ses locutions de Thérèse de Lisieux, son lien indéfectible à elle, et cette très grande humilité dans l'épreuve. Et en même temps, sa faiblesse, dans laquelle Dieu a pu creuser sa forme. J'ai fait un tableau de Vannes au fer, où il porte tous les cœurs du monde avant d'aller souffrir dans ce camp de concentration. Il a une tâche blanche sur la lèvre inférieure, comme pour signifier qu'il est déjà toute Eucharistie. Donc il y a aussi un portrait beaucoup plus précis au niveau de la touche, où il est au relais de bleu. On pourrait presque voir des formes d'oiseaux ou de colombes bleues et blanches. Son regard est très félin. C'est d'ailleurs une religieuse qui me l'a fait retravailler pour qu'il soit beaucoup plus asiatique. Et la lumière passe à travers justement ses yeux bridés. Et puis l'autre tableau, donc il est assis, il y a sous lui comme un poisson lié au Christ dans un paysage vietnamien. Et son visage est un peu abîmé par la souffrance. D'ailleurs, il baisse un peu la tête et il continue de nous regarder droit dans les yeux. Par rapport à ma peinture, c'est vrai qu'il m'arrive de peindre des oreilles, de réfléchir sur le corps tout oui, tout oui. Et le fait qu'il ait reçu justement des voix de Thérèse de Lisieux fait écho à ma peinture, à ce qu'elle aimerait avoir de son musical, de plénitude d'essence aussi. En découvrant leur histoire mutuelle, c'est aussi ce lien entre la France et le Vietnam, l'Ouest et l'Est, l'Occident, l'Orient. Donc c'est au cœur de la colonie française et de ces haines terribles qu'il était écartelé. Et c'est dans cette faiblesse, ça a fait vraiment écho à une unité que je cherche par rapport à mon histoire. C'est peut-être pour ça que j'ai eu envie aussi de le peindre. Le Père Olivier de Roulac est moine prêtre à l'abbaye bénédictine de Savantie. Il est le vice-postulateur de la cause de béatification de Vannes. Alors Vannes, qui est plein d'entrains, a une idée fabuleuse. Il dit à Thérèse, puisque Dieu est tout puissant, il va me transformer en fille et je pourrai rentrer au Carmel et être prié pour les prêtres comme toi. Alors Thérèse lui dit, un peu surprise évidemment, il lui dit, écoute, demande à Dieu. Et le lendemain quand il se réveille, et bien naturellement c'est toujours un garçon. Et Thérèse le retrouve et lui dit, alors c'est bon, tu es une fille, tu peux rentrer au Carmel ? Et Vannes rigole et lui dit, mais pourquoi tu m'as laissé faire une prière aussi stupide ? Alors Thérèse lui dit, je savais bien que mon Dieu n'allait pas t'exaucer, mais tu vois, tu as fait ta prière avec tellement de ferveur, et bien elle te vaudra beaucoup de grâce parce qu'elle a touché le cœur de Dieu. Et Dieu finalement va te donner ce dont tu as besoin, réellement. Et Thérèse dit à Vannes, et bien écoute, quand tu as ta vocation, et bien prie beaucoup la Vierge Marie, et puis elle te fera comprendre quelle est ta vocation, où tu dois aller. Quelques temps plus tard, il range des revues des rédemptoristes. Et les rédemptoristes sont une congrégation consacrée à la Vierge Marie. Et là, Vannes voit que dans cette revue, qui s'appelle Notre-Dame du Perpétuel et Secours, il voit que les rédemptoristes aiment beaucoup la Vierge Marie. Et il se dit, et bien c'est certainement là que le Seigneur m'appelle. La Congrégation du Très-Saint-Rédempteur, fondée en 1732 par Saint-Alphonse de Ligorie, s'installe au Vietnam à partir de 1925 dans la ville de Hue. Ses pères rédemptoristes sont des Canadiens de la province de Saint-Anne-de-Beaupré, au Québec. Depuis leur départ du Vietnam, les rédemptoristes vietnamiens ont pris le relais pour continuer la mission dans l'église au Vietnam et dans la diaspora vietnamienne. De là qu'il écrit au rédemptoriste une lettre avec une signature très compliquée, donc illisible. Après, il a écrit une deuxième en mettant son nom en clair. Et finalement, il commence à recevoir des réponses du père Antonio Boucher, qui plus tard sera son maître des navices. Et le père Boucher, qui l'encourage et qui lui apprend une méthode très simple de raison. Après avoir reçu l'autorisation écrite du père Maurice Létourneau, Van quitte sa famille et son petit village à l'âge de 16 ans pour se rendre à Hanoi, au monastère des rédemptoristes. Il est d'abord admis comme aide jardinier. Deux mois après, il est admis en communauté comme postulant frère. Il devient frère Marcel. Van n'en croit pas ses oreilles, et bien sûr, il bondit de joie. Et comme pour un autre signe du ciel, il y a un des frères qui dit, c'est amusant, tu ressembles à Sainte Thérèse, le jour où elle a su qu'elle pouvait rentrer au Carmel. Il est allumé dans une chambre, et puis là, sur le lit, sur les lauriers de sa chambre du livre, il y avait une croix de voix qui lui a parlé beaucoup, c'est-à-dire qu'elle avait une signification pour lui. Puis je remarque qu'il n'y a pas de crucifié sur la voix. Il me dit, le crucifié, ça va être moi. Le crucifié, ça va être moi. Alors... ... Pendant son noviciat, Van va vivre des dialogues avec Jésus. Non seulement Jésus me parlait, mais il exigeait aussi de m'entendre parler. Plein de bonté, il me demandait de lui raconter tous les petits faits de ma vie dans les moindres détails. Il me disait que pour son amour, tout était précieux, que celui qui aime ne cache rien à son bien-aimé. À la demande du père Boucher, son père spirituel, Van commence à écrire le récit de sa vie, ainsi que les dialogues qu'il a avec ses interlocuteurs célestes. Van écrivain vietnamien, le père Boucher, qui a tout traduit en français, a constaté que tout ce que Van écrit, Van ne l'a pas recopié dans les livres. Il savait que tout ce que Van écrit, au plan théologique, est cohérent et sérieux. Le père Boucher a constaté les progrès spirituels que Van faisait très vite, et comment il s'efforçait de mettre en pratique ce que Jésus, Marie et Thérèse pouvaient lui dire, et qui allait vraiment dans le sens de l'information que donnait le pain Boucher. Van, quand il écrit sa vie, tout de suite, il l'a intitulé « Histoire d'une âme vietnamienne ». Il va écrire à la manière de Thérèse. Ces écrits sont la source première qui permettent de connaître Van. Sainte Thérèse d'Élysieux a écrit à la fin de son manuscrit B « Si d'aventure Dieu trouvait une âme plus petite que la mienne, et encore plus simple, et bien je crois qu'il la comblerait de grâces encore plus grandes. » Et je crois que cette âme, c'est vraiment Van. Van pensait qu'il avait des grâces un peu particulières. Et Jésus explique, c'est parce que tu ne vaux rien. Tu es moins que rien. Mais tu n'es tellement rien que cela attire mon regard et que je suis obligé d'être là auprès de toi pour te soutenir. Alors on voit dans ses écrits, ce qui dure à peu près un an et demi, Jésus ne parle que 21 jours et des longues périodes de silence qui sont pour Van extrêmement douloureuses. Après avoir eu cette présence si forte du Seigneur, et bien ne plus ressentir sa présence et être à nouveau dans la foi pure, cela est quand même très douloureux. Thérèse, c'est la grande sœur spirituelle qui l'encourage, qui l'aide aussi. À un moment, c'est très amusant, à un moment où il fallait composer une chanson pour une fête, un aviciat, et Van n'avait pas d'idée. Et c'est donc Thérèse qui va lui dicter une chanson. C'est comme ça qu'on trouve des poésies inédites de Thérèse dans Van. Marie, elle, la Sainte Vierge, va beaucoup encourager Van à persévérer dans la prière. Le père Antonio Boucher arrive à Hue en 1935 avec un groupe d'étudiants. Son travail de missionnaire le conduit dans des villages proches de la cité impériale. En 1936, il est professeur au Juvena de Hue. En 1942, il est nommé maître des novices à Hanoï. C'est là qu'il rencontre Van et devient son accompagnateur spirituel. Lorsqu'ils sont séparés en 1950, l'accompagnement se poursuit à travers les correspondances. Le père Boucher quitte le Vietnam en 1964. De 1965 à 1967, il est aumônier des frères vietnamiens à Tokyo. De retour à Montréal, il consacre 20 années à traduire les écrits de Van et introduit la cause de béatification en 1984. Il décède le 4 juillet 1991. Je reconnais humblement que le frère Marcel m'a appris sur la vie spirituelle beaucoup plus que j'ai pu lui en apprendre moi-même. Van a écrit beaucoup de lettres. Nous avons près de 300 lettres et de fait, le père Boucher regardait les lettres. C'était une façon aussi pour lui de voir la température. Et en fait, il était un peu surpris de ce qu'il a vu, de la qualité spirituelle. Et il a dit à Van, mais est-ce que ça t'ennuie ? Dans une lettre, je recopie une belle phrase. Et Van lui a dit « Mais mon père, quand je vous donne quelque chose, c'est comme si je vous donnais à Jésus. » Doctrine très très juste, le supérieur représente Jésus. Ça va tellement loin que Van, qui restait très simple, eh bien appelait le père Boucher « Jésus barbu ». Ce qui est remarquable, c'est que dans ses lettres, jamais, 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 il ne parle de son intimité et des dialogues qu'il a avec ses interlocuteurs du ciel. À travers les lettres, on voit toute cette virilité de Van, qui vraiment s'efforce d'être fort et de montrer le bon exemple à ceux à qui il écrit. Alors parmi ces lettres, il y a deux lettres très amusantes que Van a écrites au pape Pie XII, qui était le pape de l'époque, et plein de charme, de simplicité. Il dit même au pape « Je veux que vous lisiez ces lettres pendant votre création parce qu'elles vont vous faire rire. » Et ces lettres sont bien parties à Rome. Et là, la personne qui a dû les transmettre au pape a trouvé que vraiment, ce n'était pas assez sérieux. Alors le pape les a reçus un peu plus tard, mais ce n'était plus Pie XII, c'était Jean-Paul II. Le 7 février 1950, à 21 ans, Van prend l'avion pour s'envoler à Saïgon. L'intention des supérieurs est de lui accorder un repos dans une communauté moins nombreuse que Hanoi. Après un séjour d'environ deux ans, il monte à Dalat. C'est là qu'il prononce ses voeux perpétuels. Le chapelet est la prière que Van affectionne le plus. Elle lui a permis de résister face aux persécutions et de garder une confiance inébranlable en la Vierge Marie. La famille Marie-Jeunesse prie le rosaire tous les matins devant le Saint-Sacrement. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres de chants, maintenant et à l'heure de notre mort. François est le frère responsable de la bibliothèque. La lecture des écrits de Van a bouleversé sa vie. Au départ, Marcel Van, je voulais absolument rien savoir de lui. Puis juste pour la joie, j'avais ouvert le livre, juste pour lire un petit extrait. Puis ça m'avait... J'avais lancé le livre au bout de mes bras, tellement que ça m'avait... Je trouvais ça insignifiant. Puis un peu... C'est comme si la simplicité de Van me déconcertait et me dérangeait beaucoup. Je me suis lancé un peu dans son autobiographie, puis dans les colloques. Puis c'est là que j'ai vraiment tombé en amour avec Van. Il m'enseigne vraiment cette relation d'intimité avec Jésus, de toujours parler à Jésus, de tout faire avec lui. J'ai eu l'immense grâce à mes engagements définitifs de recevoir comme nom prophétique François-Philippe Van, humble compagnon du Verbe. François, en signe de ta nouvelle vocation, reçois aujourd'hui le nom de François-Philippe Van, humble compagnon du Verbe, nom qui te suivra toute ta vie. Amen. François-Philippe Van, Van pour Marcel Van, qui a été un compagnon de route de François depuis le début de son cheminement. Van a interpellé François dans sa manière de donner sa vie, avec amour et dans la joie. En tout cas, des fois, je suis un peu compliqué dans mon cœur. Je cherche les choses compliquées, puis je cherche à tout connaître, etc. Puis des fois, je ne sais plus trop quoi dire à Jésus. Je ne sais plus comment parler avec lui, comment être simplement. Puis je me rappelle, j'étais tombé dans ses colloques, sur une page au hasard comme ça. Puis il parle justement que lui aussi, comment il était à la chapelle, puis qu'il avait plein de distractions, puis qu'il était dans la sécheresse, puis qu'il ne savait plus trop comment prier. Puis là, Jésus lui enseigne une manière de prier, toute simple. Il lui dit, « Dis-moi, Jésus, je t'aime dans telle chose, telle chose. » Il lui dit de répéter, « Jésus, je t'aime dans la chandelle, dans la table, dans la plante, dans la terre qu'il y a dans la plante, un peu partout. » Puis là, Marcel Van commence à faire ça, à dire ça un peu partout, puis il trouve ça amusant. Là, je m'étais mis à faire ça au même moment, « Ah, Jésus, je t'aime dans la porte. » « Jésus, je t'aime dans telle chose, telle chose. » Puis là, je n'arrêtais pas de faire ça, mais en fait, ça faisait grandir mon amour pour Jésus. « Ah, Jésus, sauveur, cœur brûlant vers nous, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi, Seigneur, de ton sain jaillie, le cœur avant aujourd'hui. » Puis en fait, Van parle avec Jésus, puis il lui demande, « Est-ce que tu as déjà mangé des bananes? Est-ce que tu aimais les bananes? » Puis là, Jésus lui explique que dans son temps, il n'y avait pas de bananes, qu'il n'y avait jamais mangé ça. En fait, on est le corps du Christ, on est ses membres aujourd'hui. Puis, par exemple, en mangeant une banane, c'est comme si Jésus mangeait une banane aujourd'hui. Puis là, Van, une fois qu'il a compris ça, il dit, « J'étais tellement content. » Il dit, « J'ai mangé deux bananes. » Depuis plusieurs années, à chaque année, on fait une retraite pour commencer l'année. Puis on demande à la petite Thérèse et à Mère Selvan de venir passer l'année avec nous. Vivre les petites choses avec amour au quotidien, puis de tout faire avec Jésus. C'est vraiment inspiré de leur chemin de sainteté qui nous aide à vivre avec eux. Après la séparation du Vietnam en deux, en 1954, où de nombreux catholiques évacuent du nord vers le sud, à 26 ans, Van décide de retourner au nord pour qu'il y ait quelqu'un qui aime le bon Dieu au milieu des communistes. Après de nombreuses hésitations, le père, lui, roi, l'autorise à partir. Il reconnaît avec humour, « C'est moi qui ai donné au frère Marcel l'autorisation de devenir un saint. » Il est arrêté le 7 mai 1955, jugé et condamné à 15 ans de travaux forcés. Il meurt d'épuisement et de maladie le 10 juillet 1959 à l'âge de 31 ans, consumé par l'amour. En donnant mon cœur à Jésus, Jésus me laisse la liberté d'embrasser en mon cœur toutes les personnes, toutes les âmes que j'aime. Je ne veux pas vivre seul dans l'amour de Jésus. Mon seul désir, c'est que beaucoup d'autres âmes mènent la même vie que moi, afin que l'amour infini de Jésus soit satisfait. L'association Les Amis de Vannes a été fondée en 1991 pour venir en aide aux séminaristes du Vietnam par le moyen de parrainage. Comme j'étais en train de fonder l'association, j'ai voulu mettre l'association sous la protection de Marcel Vannes en me disant que je m'occupais de jeunes qui voulaient être prêtres et qui n'arrivaient pas à devenir prêtres et que lui, en fait, son projet, c'était aussi de devenir prêtre et qu'il avait accepté de ne pas devenir prêtre. Donc l'association s'est appelée Les Amis de Vannes. Le procès de béatification de Marcel Vannes est ouvert le 26 mars 1997 au diocèse de Belle et Ars en présence de Mgr Bagnard et de Mgr Thrault. Le cardinal François-Xavier Muen Van Thron est le premier postulateur. Je trouvais que le curé d'Ars avait quelque chose à voir avec Vannes. Je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Je me doutais qu'ils s'entendraient bien là-haut et donc j'ai demandé à l'évêque d'Ars s'il voulait bien accepter cette cause dans son diocèse. J'invoque avec vous, frères et sœurs, l'Esprit Saint pour nous conduire dans ce procès dont je l'espère il débouchera sur la béatification de notre frère Marcel Vannes. La cause de Marcel Vannes est importante parce que elle nous offre une vision d'avenir non seulement pour les années prochaines mais pour tout le troisième millénaire. Je lui avais demandé d'être le postulateur parce que je trouvais que c'était bien d'aider les Vietnamiens mais je trouvais dommage de les remplacer et je voulais qu'il y ait quand même des Vietnamiens dans ce projet. Donc le cardinal Thuane qui lui par ailleurs avait beaucoup de raisons d'être proche de Vannes a accepté aussi d'être le postulateur. Dieu nous a envoyé un petit religieux vietnamiens à l'autre extrémité du monde pour porter son message. Le message d'une voix simple d'une voix humble d'une voix évangélique une voix de service dans l'église dans la communauté à tout le monde. Et les saints marquent leur temps. Thérèse marque son temps et Marcel marque son temps. Les amis de Vannes sont les acteurs de la cause de béatification. Ils publient les œuvres complètes de Vannes, l'autobiographie, les colloques et les correspondances, ainsi que la petite histoire de Vannes, courte biographie écrite par le père Boucher. Alors comme notre association reposait quand même sur la prière, on a pensé qu'il fallait qu'entre nous au moins, on se réunisse pour prier. Pinaf leur a donné comme mission comme mission de la faire connaître dans le monde entier. Au rédemptorisme. Au rédemptorisme. Et elle est devenue le symbole de la congrégation. C'est l'école la plus répandue dans le monde. On la trouve beaucoup au Vietnam, aux Philippines. On la trouve partout en fait. Fais-le-moi non ce que je veux, mais ce que tu veux toi-même. garde-moi, garde mon cœur, quand cette nuit, en ce jour et toujours, moi et tous ceux que Jésus veut dévoir, nous partageons sans cesse ton amour, ta contention et ton adoration. Amen. Et maintenant, on a la chance d'avoir cette adoration qui s'est étoffée aussi avec des Vietnamiens, des gens d'origine vietnamienne. Donc, on trouve que c'est assez révélateur de cette communion qu'on voulait avoir avec le Vietnam. Les amis de Vannes reçoivent de nombreux témoignages de personnes touchées par Vannes. Un jour, par exemple, j'ai reçu une lettre du fin fond de l'Inde d'une sœur carmélite qui parlait bien français et qui me disait j'ai été très touchée par Vannes je pense que j'ai pour mission de faire connaître Vannes en Inde. Vannes intéresse beaucoup les Africains. Ça les aide beaucoup parce qu'il y a des Africains qui n'ont pas forcément la vocation d'être prêtres mais qui pourraient être frères ou catéchistes entre autres dans les communautés religieuses et jusque-là ils avaient l'air d'être un petit peu sous-évalués de rester frères et avec le modèle de Vannes ils se disent que dans le fond on peut devenir un saint tout en restant frères. Alors par exemple il y a quand même je connais plusieurs jeunes qui sont rentrés au séminaire à cause de Vannes. Dans l'histoire de Vannes à un moment donné quand Vannes parle avec Thérèse il demande à Thérèse il dit moi je ne serai pas prêtre mais j'aimerais savoir si quelqu'un va me remplacer comme prêtre parce qu'il va manquer un prêtre si je ne suis pas prêtre et Thérèse lui dit écoute ce n'est pas ton problème ça ne te regarde pas le Seigneur c'est ce qu'il a à faire bon mais tu seras remplacé mais ça ne te regarde pas et moi j'ai rencontré pas mal de prêtres je ne sais pas une bonne dizaine de prêtres qui avaient été touchés par Vannes et qui me disaient et bien moi j'ai compris que c'est moi qui remplace Vannes donc en fait Vannes n'a pas été prêtre mais peut-être qu'il en a enfanté un certain nombre mais c'est intéressant de voir que des des prêtres qui ont été touchés par Vannes par son message par son projet missionnaire par son ce qu'il a dit sur la prière sur l'Eucharistie sur les enfants sur les familles de voir que ça ça a touché des prêtres au point qu'ils se sont comme identifiés à Vannes en pensant qu'il y avait une mission à poursuivre Prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous vous ferez cela en mémoire de moi tout au long de sa vie sous la conduite de Sainte Thérèse de Marie et de Jésus lui-même Vannes est devenu un petit rédempteur en répondant à sa mission d'apôtre cachée de l'amour par la prière et l'offrante il a appris à transformer la souffrance en bonheur en introduisant les âmes dans l'amour de Jésus il a aussi beaucoup écrit devenant par obéissance un petit secrétaire de Jésus aujourd'hui par ses écrits et son intercession il continue sa mission au ciel des quatre coins du monde parviennent les messages de ceux qui grâce à Vannes découvrent comme Thérèse l'a enseigné à son petit frère lors de leur première rencontre que Dieu est père et que ce père est amour dans l'Antiquité nous appelons la mer méditerranée le Marais-Nosso c'est notre mer parce que toute la culture latine héléniste autour du bassin méditerranéen maintenant ce Marais-Nosso continue vers le Pacifique vers le Pacifique qui est le Marais-Nosso du troisième millénaire En 54 j'étais partie et puis avant de partir elle dit toi ma petite soeur tu vas entrer en prison d'amour en prison d'amour avec Jésus moi je vais partir en prison en prison comme un être pour témoigner Jésus moi je me demande pourquoi Vannes il est pas sain parce que en fait il a beaucoup souffert et donc en fait il a il a gardé le sourire lui il était je dirais il était il était il était assez pauvre et il était assez malheureux et pourtant il allait vers les autres la beatification pour Vannes ce n'est pas en tant que martyre mais un confesseur de foi la France on s'intéresse au Vietnam si on peut avoir Vannes comme je crois que ce sera très bien très très bien pour les jeunes justement ça c'est la chose qu'il aurait jamais demandé pour lui je pense qu'il peut aider beaucoup de chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs à cheminer vers le Christ actuellement l'église du Vietnam a déjà de nombreux martyrs et pas seulement l'église du Vietnam l'église de Corée l'église du Japon et bien sûr c'est un message dont profite l'église universelle mais elle n'a pas encore de docteur Saint Alphonse appelle Vannes mon petit docteur alors je ne veux pas précipiter les étapes et faire tout de suite de Vannes un docteur de l'église il a voulu venir porter l'évangile non seulement aux chrétiens pour les rendre plus parfaits pour les sanctifier mais surtout aux non catholiques à tous et même au communisme dans son lien indéfectible à Jésus-Christ il va jusqu'à s'engueuler avec lui et ils ont comme ça des rapports à la fois d'amitié et on voit en même temps toute son obéissance au créateur il se dit apôtre des enfants et effectivement il rejoint beaucoup beaucoup d'enfants puisqu'il a connu de façon quand même très concentrée beaucoup de choses que connaissent beaucoup d'enfants d'aujourd'hui principalement des enfants d'Asie mais je crois aussi dans les pays occidentaux donc de très grandes solitudes qui ont été battues qui ont manqué d'être violés et là par son exemple je crois qu'il peut apporter un très grand réconfort et une force pour surmonter les difficultés il faut béatifier Vannes justement parce qu'on est dans un monde qui se meurt de tristesse qui a soif de joie qui a soif de pureté qui a soif de beauté qui a soif de simplicité c'est en France qu'il y a eu la réputation de sainteté c'est en France que ça a vraiment explosé on peut dire et le secrétaire du Saint-Père nous disait toujours Vannes en fait c'est une bombe à retardement quand ça va exploser ça va éclabousser l'ensemble de la chrétienté et des non-chrétiens je suis toujours joyeux par amour même si mon coeur plonait la sécheresse j'ai toujours le sourire j'ai toujours le sourire aux lèvres quand souffle le vent d'automne ce n'est pas la joie mais bien l'amour qui est ma source de joie mon Jésus comme tu es beau et combien profonde ta tendresse je suis toujours joyeux par amour même si mon coeur connaît la sécheresse j'ai toujours le sourire aux lèvres quand souffle le vent d'automne quand souffle le vent souffle le vent quand souffle le vent d'automne âme à bien d'aider je suis toujours le sourire je suis toujours le sourire